Moi c'est Ouattara Mme de la Mine, désormais un nouveau joueur de la GSK, attaquant du pointe. Je suis international. Vous confirmez ? Oui, je confirme. Vous avez joué contre l'Algérie ici en 78ème ? Oui, contre Abilad. Oui. Visiblement content de jouer pour un grand club africain qui s'appelle la GSK ? Oui, je suis très 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 content et puis ravi même d'être ici, puisque beaucoup de clubs m'ont cotisé. Donc je n'ai pas hésité. Grâce à Zaki et Tofik, avec ma tante comme agence intermédiaire, donc tout s'est bien passé, je n'ai pas hésité. Ce sont des compatriotes, Diorara, Patrick, Malo qui sont passés par la GSK. Peut-être des contacts vous ont encouragé, non ? Oui, bien sûr, bien sûr, ils m'ont encouragé. Ce sont des grands frères à moi. Donc quand ils ont vu leur petit, il faut aussi venir là. Ils m'ont encouragé. Même Ousmane aussi, Silla, qui a joué aussi en Algérie. Il m'a beaucoup conseillé. Donc je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité en fait. T'as été prêt à relever le défi avec l'un des géants d'Afrique, la GSK ? Ouais, je suis venu pour ça. Donc je suis prêt à relever le défi et puis aider aussi le club à aller de l'avant. Est-ce que c'est un bon objectif ou alors faire une longue carrière ? Une longue carrière aussi, pourquoi pas. Ça serait du bonheur aussi. Mais c'est comme vous l'avez dit, on joue pour aller de l'avant. Donc si je joue, c'est grâce à la GSK. Donc je joue pour la GSK. Donc si je joue, que je gagne un gros contrat, c'est grâce à la GSK aussi. Et mes performances individuelles. Vous avez été contacté par la même équipe d'Algérie, c'est vrai ? Oui, bon, j'avais le contact. Même l'histoire d'Algérie aussi était là. Bon, sûrement qu'il y a eu quelques détails, sûrement c'est tout. Ouattara, la GSK a besoin d'un camionnier, un bombardier, qu'on appelle complètement un tueur. Est-ce que vous êtes prêt à promettre beaucoup de lus aux supporters de la GSK ? Je pense qu'ils sont très exigeants. Oui, je suis prêt à relever même le défi. Puisque je suis venu pour ça. Donc pourquoi pas marquer à ses débuts avec mon coéquipier. Vous avez été sélectionné au début avec les étonnements, avec Camon Cavallo, qui est le propre père de Patrick. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après que ça n'a pas continué, la mayonnaise n'a pas pris ? Bon, c'est la dernière minute, j'ai eu quelques soucis personnels. Voilà, donc c'est pourquoi à la dernière minute, il y a eu un truc, c'est pourquoi je n'ai pas été sélectionné. C'est-à-dire apparemment les filets ne vous ont pas trop souris, comme expliquez-vous un peu, cette peste d'origine. Oui, bon, merci pour cette question-là. Bon, c'est comme je viens de le dire. Avant de commencer le championnat, tout d'abord je n'ai pas pu faire de préparation avec mon équipe. Puisque j'étais avec l'équipe nationale, donc je n'ai pas beaucoup joué les matchs aussi. Et il y avait trop de soucis aussi dans ma tête, puisque je devais partir aussi dans quelques clubs. Mais après aussi j'ai eu des difficultés de visage, parce que par là je n'ai pas pu aller, vous voyez. Donc il y avait trop de choses dans ma tête. Mais comme aujourd'hui je joue à la GSK, je pense que tout ça c'est fini. Dès que j'ai eu des problèmes d'avion à Istanbul, en Turquie. La neige encore ? Non, pas la neige, il y a eu un décalage de vol. Puisqu'on avait venu ici, on avait arrivé le jeudi, après on a dit le vendredi, le vendredi que samedi. Voilà. Vous avez vu Ouaga à Istanbul ? Ou alors ? Ouagga à Istanbul. Ouagga à Istanbul. Ouagga à Istanbul. Ouagga à Istanbul. Maintenant Istanbul, normalement on devrait venir ici. On a eu des décalages de vol. Oui. Merci. Bonsoir, pour vous en faire un tour de programme. Ouais, c'est juste... Fautヘhot ? Merci. On va pouvoir annuler les ventes à nouveau. Merci.